Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue cette série dédiée à la progression sur mes lifts majeurs. Et aujourd'hui c'est au tour du développé couché d'être décortiqué. Comme pour les autres lifts majeurs, je fais le développé couché en DUP. Ici la série est à 90%. Je fonctionne sur 4 répétitions, ce qui me permet d'avoir une grosse tension mécanique. J'en fais 4 séries afin d'avoir un minimum de volume sur l'exercice le jour venu. Ensuite ici la série est à 75%. Alors là je suis sur du 10 répétitions. On voit quand même la grosse différence d'aisance du fait de la faiblesse de la charge. Malgré à peu près la même proximité à l'échec que me donnent ces séries là. Mais ça me permet de travailler techniquement et d'améliorer la qualité du mouvement. Ensuite ici on a les pompes lestées. Donc avec un système qui me permet d'avoir la tension sur la ceinture scapulaire et non plus sur la ceinture lombaire comme avec une ceinture de l'est classique. Ça permet d'avoir un exercice ici en chaîne cinétique ouverte et non fermé comme peut l'être le développé couché classique. Je le fais aux anneaux pour avoir une certaine liberté de mouvement, une certaine convergence qui me fait travailler la stabilité également. Un développé couché cette fois-ci aux haltères qui me permet d'avoir une convergence du mouvement et donc d'avoir une tension un peu plus importante sur les pectoraux et un peu moins sur les triceps. Et ça tombe bien parce que les pectoraux sont un point faible chez moi alors que les triceps sont un point fort. J'utilise ici une prise en semi-pronation tout simplement parce que je suis très à l'aise avec cette prise là et que ça me permet d'être fort et puis de continuer à progresser. On enchaîne ensuite sur les fly press aux haltères, exercice qui me permet un étirement un peu plus important sur les pectoraux. Et ça tombe bien puisque la tension d'étirement étant le premier facteur de croissance musculaire, ça ne sera que bénéfique pour avoir un transfert futur sur le développé couché. On retrouve également le côté convergent du mouvement qui permet de ne pas trop charger les triceps et garder une tension la plus continue possible sur les pectoraux. Vient le tour ici des dips, exercice particulièrement intéressant du fait de son angle de poussée qui est totalement différent des autres exercices déjà pratiqués. L'intérêt de cet exercice c'est que l'humérus va aller chercher à se rapprocher des côtes et donc va mettre un focus très intéressant sur la partie sternale des pectoraux. On passe ensuite sur l'isolation des pectoraux, chose qui a tout son sens étant donné que c'est un point faible absolu chez moi. Et donc j'ai besoin d'un volume un petit peu plus important, notamment avec cet exercice, le Bayesian Fly, qui permet un stretch très très important des pectoraux. Et donc par la suite d'améliorer la mécanique du mouvement sur tous les mouvements de poussée, qu'ils soient horizontaux ou verticaux. Et on termine par un autre exercice d'isolation, cette fois-ci avec des écartés en unilatéral, avec, même si on ne voit pas extrêmement bien sur la vidéo, un angle qui me permet de rapprocher l'humérus des côtes, tout comme sur les dips, afin de travailler l'ensemble des pectoraux, mais avec un focus particulier sur la partie sternale. Donc voilà la série d'exercices que je mets en œuvre pour améliorer mon développé couché, à savoir qu'à l'image de l'overhead press, tous les exercices polyarticulaires et à forciori les core lifts, auront nécessairement des bénéfices sur la poussée horizontale. Donc même chose, que ce soit sur la poussée des bras, que ce soit sur le gainage ou tout simplement la stabilité. Donc voilà, si vous avez des questions, la session commentaire est là pour ça. Et j'espère que vous passerez une bonne journée. Salut ! Sous-titrage ST' 501